On l'avait adoré en présentateur dans le flambeau sur Canal+, Jérôme Commander revient avec un nouveau projet sur la chaîne privée. Après Vincent Dedienne dans le rôle de l'animateur de la flamme, Jérôme Commander avait repris le rôle du commentateur dans la série parodique Le Flambeau de Jonathan Cohen. Dans cette imitation très réussie de Koh-Lanta, il incarne celui qui doit garder son sérieux face aux absurdités de Marc, Jonathan Cohen, de Philippe, Gérard Darmon, Danique, Laura Felpin, et de toute la bande d'humoristes et acteurs. Un rôle qui va comme un gant à l'acteur qui s'est fait connaître à la télévision en tant qu'humoriste et présentateur. Jérôme Commander, entre One Man Show, télévision et cinéma si l'humoriste a commencé sur le petit écran, il a poursuivi sa carrière sur scène dans des One Man Show ainsi qu'à au cinéma. Décidément très fan de parodies mais aussi un brin moqueur, Jérôme Commander réalisait en 2022 son film Irréductible, adapté d'un film italien Quo Vado ? 2016. Une satire des fonctionnaires et de tous les clichés liés à ce statut. Je voulais montrer tous les métiers de la fonction publique, des scientifiques aux surveillants de prison en passant par le ministère des Finances ou l'Office National des Forêts. Faire un clin d'œil et dire merci nous confiait-il à ne passer dans une interview. Son incursion dans le septième art est récompensée par le rôle de présentateur des Césars qui lui est confié en 2017. Cette année encore, il faisait partie des coprésentateurs de l'édition 2023. Jérôme Commander aux manettes d'un nouveau projet pour Canal+, en attendant de savoir si le flambeau aura une suite, Jérôme Commander débarque sur Canal+, avec un nouveau projet. Comme les parodies d'émission semblent avoir le vent en poupe, Jérôme Commander s'empare du genre pour un projet personnel. Annoncée par Canal+, ce lundi 26 juin, Si la sauce prend, est une série de sketchs de 26 minutes créés par Commander. Un programme court dont la chaîne a l'habitude qui parodiera des émissions et des films entre Vincent Lagaffe et Annie Ernaud. Tout un programme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501